Bonjour à tous et bienvenue sur Mobility TV. On va évoquer un sujet qui est très sensible pour les concessionnaires, c'est le remboursement des avances liées aux primes sur les voitures électriques. Car figurez-vous que ce ne sont pas les pouvoirs publics qui font le chèque directement ou le virement, ce sont en fait les concessionnaires qui font l'avance et ça peut être un vrai problème quand l'État tarde à payer. On va évoquer cela avec vous Marc Bruchet. Bonjour. Vous êtes président de la branche concessionnaire au sein de Mobiliance. Alors c'est vrai que c'est un point qui n'est pas forcément connu par le public, le versement des primes pour ceux qui veulent acheter des voitures électriques. Oui, alors le système c'est que les concessionnaires font l'avance des primes, de toutes les primes. C'est-à-dire que ce n'est pas que les bonus leasing électrique, c'est le bonus éco normal, plus évidemment cette opération qui a un peu gonflé les créances de la profession vis-à-vis de l'État. Alors ça représente combien quand toutes les aides se cumulent ? Alors ça représente au 28 mai, ça représentait 320 millions d'euros. Sur ces 320 millions d'euros, c'était de retard de paiement de l'État, puisque l'État ne nous avait plus payé depuis le 14 février. Sur cette enveloppe globale, elle est répartie à peu près à 50-50 entre des bonus éco normaux, entre guillemets, et le leasing social. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'on a à peu près de masse de 150 à 160 millions d'euros chacune. Alors sur le leasing social, je crois qu'au total, l'aide se monte à 13 000 euros, c'est ça ? C'est 13 000 euros, oui. Par dossier. Par dossier. Et pour un concessionnaire, enfin c'est énorme, parce que ce sont des entreprises de taille petite ou moyenne. Oui. Alors d'ailleurs, vous l'avez vu, je pense, je m'en suis exprimé aussi à la radio ou à la télé, vous avez eu des concessionnaires qui étaient quand même, on va dire, un petit peu inquiets, angoissés peut-être. Un peu fâchés aussi, j'imagine. Un peu fâchés aussi, parce que bien évidemment, le fait qu'il y ait ce retard qui est colossal, ça a mis sous tension les trésoreries, et que la profession n'est pas dans les conditions macroéconomiques et de marché de 2019, où on pouvait se permettre d'absorber 4-5 mois de retard. Là, ce n'était pas du tout le cas. Est-ce que ça a provoqué des dépôts de bilan ? Ça n'a pas provoqué des dépôts de bilan, que je sache, mais on n'est pas passé loin. Et par contre, ce que vous avez eu et qui a été assez général dans la profession, c'est que les chefs d'entreprise, pour passer la fin de mois, parce que le mois de mai, ça a été compliqué quand même chez nous, pour passer la fin de mois, ont dû aller négocier auprès des banques des lignes court terme supplémentaires, des lignes de back-up, si vous voulez. Alors, certains, je crois, ont menacé de ne pas livrer les véhicules aux clients. Alors, on va dire que ça, ça relève du mouvement d'humeur. À partir du moment où vous avez pris un bon de commande, au-delà de la colère. On est censé aller jusqu'au bout, en tout cas. On ne va pas laisser tomber nos clients, donc on va livrer les véhicules. Par contre, ce que certains professionnels, y compris moi, ont fait, c'est qu'on a échelonné les livraisons. C'est-à-dire qu'on a essayé de ne pas accroître le trou immédiatement. Alors, quelles sont vos préconisations par rapport aux aides ? Parce qu'on voit bien que le leasing social a eu un succès inespéré. Il y avait beaucoup plus de demandes que de voitures disponibles. C'est ce qui a mis le bordel, en fait. Alors, c'était une situation qui était anticipable, mais qui n'a pas été anticipée par l'État. Bon, le leasing social, la philosophie du leasing social, c'est de permettre aux ménages les plus contraints d'accéder à la mobilité et à la mobilité électrique. L'intention est louable ? L'intention est parfaitement louable. Je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Parce que pour moi, le leasing, s'il doit être social, doit être thermique. Mais bon, on peut en reparler des heures. Le problème, c'est qu'à partir de ce poste-là de départ, le dispositif a été mal calibré. Et nous n'avons pas vendu de véhicules électriques à des ménages fortement contraints financièrement. Le dispositif, en fait, a constitué un effet domaine pour les classes moyennes ou les classes moyennes supérieures. C'est ce qui explique qu'au lieu des 20 000 dossiers qui étaient budgétés par le gouvernement, une enveloppe de 260 millions d'euros, nous sommes arrivés en six semaines à entre 50 et 54 000 dossiers. Ce qui fait que Bercy a coupé, puisque le montant de l'addition s'élève entre 650 et 720 millions d'euros. C'est-à-dire que globalement, ce qui est quand même un exploit, en six semaines, on a bouffé la moitié de la totalité de l'enveloppe votée dans la loi de finances initiale 2024 pour la transition énergétique du parc. Alors évidemment, après, le 14 février a rébuffé. Et après, ils se sont dit qu'il faut faire quand même trois économies aussi. Donc on a raboté la prime à la conversion. Deuxième chose, on a baissé le bonus écologique normal de 1 000 euros pour les personnes physiques. On a supprimé le bonus éco de 3 000 euros pour les personnes morales. Ce qui a entraîné une refonte du portail de l'ASP, c'est-à-dire l'Agence des services et paiements, sur lesquels nous déposons nos dossiers et qui nous payent derrière. Il a fallu quand même... Il y a eu embouteillage au niveau informatique ? Oui, c'est ça. Il a fallu faire deux, trois ajustements, deux, trois développements informatiques, je pense, parce qu'évidemment, ça a tout changé. Et ça a pris trois mois. Alors... Entre-temps, les choses se sont arrangées. Alors, entre-temps, les choses se sont arrangées. C'est-à-dire que ce qui est difficilement admissible, c'est que ça prenne trois mois. Et qu'on arrive à des tensions de trésorerie telles sur la profession qu'il y a un risque de dépôt de bilan. Ça, c'est la fin de mois, vous voyez. C'est pas la fin du monde, mais c'est la fin de mois. Pour des chefs d'entreprise et des salariés, c'est un peu problématique. Bon, ça, c'est un peu compliqué. Par contre, on avait alerté, et la situation était anticipable, parce qu'on pouvait se douter que le dispositif étant mal calibré, il allait déraper. Mais au-delà de ça, après, il y a eu une réelle coopération entre... On est revenu à plusieurs reprises quand même, entre mobiliens. On va dire que le dialogue a porté ses fruits. Oui, 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 le dialogue a porté ses fruits. Oui, le portail a été réouvert après plusieurs reports le 30 mai. Ils ont multiplié par deux les collectes. Au lieu d'avoir une collecte par semaine, parce que vous déposez votre dossier, et après, l'ASP aspire vos dossiers, puis les traite. Au lieu d'avoir une collecte une fois par semaine, il y a deux collectes. Et ensuite, ils ont accéléré les délais de traitement, et après, les mises en paiement. Ce qui fait qu'au 7 juin, sur les 320 millions, on avait rentré 110 millions. On a rentré à peu près le tiers, en une semaine. Ce qui n'est pas mal. Et la bonne nouvelle du film, c'est qu'il y a eu un petit bug sur le portail le 31 mai. Mais vraiment la bonne nouvelle, et honnêtement, je n'y croyais pas, donc ils ont calibré correctement leur truc, c'est que le portail a tenu le choc. Parce que vous avez eu un afflux de dossiers juste monumental. Alors, si vous avez les pouvoirs publics en face, vous leur diriez quoi ? Alors, on sait que la période politique est un peu compliquée, qu'on ne sait pas trop, côté budget, comment ça va se passer après. Si ce dispositif doit être reconduit, je ne suis pas sûr qu'il faille le reconduire. Mais si ce dispositif doit être reconduit, ce qu'il faut absolument, c'est qu'il y ait une vraie concertation préalable entre les ministères, l'ASP, et les professionnels de l'automobile qui avancent, qui avancent les montants. Parce qu'il est bien certain qu'on peut faire une erreur, ça a été fait là, Il ne faudrait pas la faire deux fois. L'erreur est humaine, mais la répétition est diabolique. Donc, il ne faut pas la faire deux fois, parce qu'on arriverait alors, si on n'arrive pas à avoir un dispositif qui est parfaitement cadré, en concertation avec les professionnels, on risque d'avoir un grippage au niveau des professionnels. Je ne sais pas si vous avez écouté les quelques concessionnaires qui étaient, en général, ce n'étaient pas des patrons de grands groupes de distribution, c'était le concessionnaire monomarque dans une ville de province, et qui était à la gueulie. Ce que vous risquez d'avoir, c'est que l'on ne fasse plus l'avance. Comme nous sommes des professionnels sérieux, on aidera nos clients à monter le dossier. Mais ce n'est pas vous qui sortirez les sous. Mais ce n'est pas moi qui sortirez les sous. Merci pour ces explications sur le remboursement des avances de prix par rapport aux véhicules électriques. C'était donc Marc Bruchet, président de la branche concessionnaire de Mobiliance. Merci encore et à bientôt sur Mobility TV. Sous-titrage Société Radio-Canada